14h, 18h, c'est Tom sur RMV. Alors mon cher ami Benoît, présente-toi déjà pour nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que certains qui nous écoutent te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. Effectivement, je me prénomme Benoît. Mon groupe sanguin, c'est B+. Non, j'ai l'impression que Benoît, comme je disais à David tout à l'heure, je suis actuellement au chômage partiel, comme beaucoup d'entre nous, malheureusement. Sinon, on s'est contacté tous les deux, enfin je t'ai contacté. C'est vrai. Parce qu'effectivement, je voulais faire une petite émission de radio, comme je disais en discussion, j'avais fait pas mal de live Insta, je ne sais pas si ils ont regardé d'ailleurs, mais j'ai fait pas mal de live Insta, et du coup, ça me parlait bien des sous-dits de sociétés, de sociaux, et je me suis dit, la radio, ça peut être un petit tremplin assez intéressant, assez sympa, donc pourquoi pas. Ça reste une bonne expérience aussi, à mettre sur un CV, pourquoi pas, et va savoir, peut-être que tu deviendras un intervenant récurrent de l'émission, peut-être bien, ce serait avec plaisir. C'est ton test, attends, ce n'est pas une émission n'importe laquelle, tu es testé mon cher ami, absolument, non, je rigole bien sûr, bah tiens, vas-y, donne-nous alors du coup ton Insta, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'ils voudraient peut-être... Alors là, actuellement, je n'anime plus les émissions, parce que, comme je disais, j'ai préparé les concours, donc c'est un peu compliqué, mais c'est Ben Chap, tiré du 8, entre le Ben et le Chap, 8, vous pouvez voir les anciens émissions que j'ai pu faire, les anciens là-là que j'ai pu faire, les sujets que j'ai pu traiter, de sociaux, de sociétés, de politiques un peu, un peu aussi de sociologie, amour, etc. Très bien, bah écoute, on remettra toutes les informations sur le Facebook de RMV, comme ça, si vous avez votre papier, votre crayon pour noter, vous le retrouverez sur notre Facebook, bien sûr, RMV. Bien, mon ami, je te laisse démarrer ta chronique, est-ce que tu veux faire un petit synopsis, savoir un petit peu ce qui va nous attendre sur la prochaine heure, parce qu'on est ensemble jusqu'à peu près 16h45 ? On va essayer d'y aller à l'instinct, c'est pas, c'est pas, j'aime bien, j'aime bien, on est en direct, de toute façon, je pense que c'est bien, pas juste de l'écriture, de la récitation. Oui, non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors, premier thème que tu souhaites aborder, que nous allons aborder ensemble. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de la place de la plus culture dans notre société, à savoir qu'elle a une place prépondérante, surtout aujourd'hui, avec les... David parlait beaucoup d'art, de musique, etc., c'est vrai, mais moi, ce que je reçois le plus, c'est les séries, les films. Ça a pris une place de malade, surtout avec les plateformes style Netflix, Disney, Amazon, pour toujours citer trois marques. Du coup, effectivement, ça a pris une place vraiment, vraiment importante, et je pense que c'est important, du coup, d'en parler, de dissocier sa naissance, d'en parler. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a une place importante dans notre vie et dans notre société ? Bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Ça a démarré où ? Ça a commencé par quoi ? C'est ça qu'on parle de la pop culture, c'est un mot qu'on utilise énormément maintenant dans les médias. Mais ça part de quoi ? Ça part de quoi de base ? Alors, il y a un professeur de philosophe qui s'appelle Richard Mémetot, peut-être c'est un autre terme de prononciation, mais il nous dit que la pop culture est un ogre qui ingère tout ce qu'il trouve. Oui. Ok. Mais cette logique de réappropriation l'ouvre paradoxalement aux déclassés, aux pricks et aux minorités en tout genre. D'accord. Déjà, tu sens qu'on est dans une réappropriation des cultures populaires, c'est-à-dire les classes populaires. Oui. Parce qu'en France, on parle de classe. Oui. Classe moyenne, classe supérieure et classe populaire. Et c'est à cette réappropriation du genre, d'appropriation de la musique, de l'art, effectivement, des arts qui étaient réservés un peu aux élites à la base. D'accord. Si tu regardes bien avant le XIXe siècle, enfin on part très loin au XIXe siècle, début du XXe, c'était souvent les édites qui faisaient des écoles d'art, de la musique, même les films. Les films, c'était très peu des acteurs style un peu de rue, tu vois, un mec qui faisait des films. Et cette réappropriation de la pop, enfin de la culture, c'est... Culture, c'est vu comme quelque chose d'élitiste un peu aussi. Oui. La culture, quand tu dis à une personne, t'es cultivé, c'est une personne qui a fait des études, etc. Vraiment dans ce côté un peu péjoratif, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, tu peux te dire que même les classes populaires, c'est-à-dire la massification populaire, se réapproprient quelque chose qui, à la base, ne lui appartient pas. D'accord. Elle transforme le produit pour en faire quelque chose de plus accessible. Effectivement. Donc tu mets pop pour le diminutif de populaire, parce que si tu mets populaire culture, ça passe moins. Tu peux être un peu aussi dans le côté anglais, tu vois, dans le côté un peu English. Oui. Donc tu prends pop, tu mets culture à côté, tu seras fait pris ça, là, quelque chose qui ne t'appartient pas à la base, tu te l'appropries. Et tu le, comment dire, et tu le propages de manière massive. D'accord. Bah voilà, c'est un bon petit départ, ça, de chronique. Voilà, c'est comment je l'interprète. Après, j'ai quand même une certaine interprétation, je pense, mais c'est comment je vois les choses. Et c'est bien dans ce domaine de la sociologie, parce que c'est un petit peu ta base. C'est vrai qu'on va dire une matière qui est façonnable par tout le monde, et tout le monde peut se l'approprier et la modifier en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. C'est les études scientifiques qui sont sur des faits sociaux humains. En fait, tu ne travailles pas sûrement sur le côté scientifique des choses, tu travailles sur le côté humain, le changement de la société, le changement des paroxysmes, le changement des cultures, le changement des mentalités. C'est ça, en fait, la sociologie. D'accord. Qui travaille en adéquation, en corrélation avec la géographie, la politique, etc. D'accord, très bien. Bon, comme tu le sais, on est une émission familiale, on ne va pas trop rentrer dans la politique, parce qu'on est un média, encore une fois, parce que le CSA nous écoute. On embrasse le CSA, bien sûr. Bien sûr. Alors, ne vous inquiétez pas. Ah non, pas évidemment. Non, non, vous inquiétez pas. On ne va pas rentrer dans des débats, parce que ce n'est pas le but de ta chronique, de rentrer dans le débat, mais plutôt d'expliquer. Bien sûr. Du point A du début jusqu'à aujourd'hui, comment notre société a été évoluée. Voilà de quoi on va parler. Ça marche très bien, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va envoyer un petit peu de musique, bien sûr. Ce sera Calogéro au Centre-Ville. Ça tombe bien, parce que dans le Centre-Ville, il y a plein d'éléments de pop culture qu'on va en parler d'ici quelques instants. Bonne après-midi, les amis. 15h38, vous êtes sur RMV avec l'ami Benoît. Et on se retrouve juste après pour continuer notre chronique. Bonne après-midi. 14h18, c'est Tom sur RMV. Eh oui, les amis, on se retrouve à 15h42. On est toujours avec Benoît. Très nombreux à écouter. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je pense que ça doit te faire plaisir aussi, Benoît. Je sache qu'on n'est pas loin du record, là, aujourd'hui. Comme quoi, quand il y a des invités, je sais qu'il y a le directeur d'antenne qui nous écoute. Quand on a des invités, ça ramène du monde. Eh bien, écoutez, au plaisir de revenir. Avec plaisir, avec plaisir, mon cher ami Benoît. Alors, du coup, on était en train de discuter de la création, entre parenthèses, de la pop culture dans notre société. Et tu as mis en avant, dans la chronique que tu m'as envoyée, des bouquins, des livres qui expliquent un petit peu. Donc, ça peut être très intéressant, surtout par cette période de crise sanitaire. Alors, vous le savez, RMV est une radio solidaire envers nos commerçants locaux, bien sûr, envers nos artisans et nos associations. Donc, je pense que de mettre en lumière certains bouquins pourrait, eh bien, donner envie à certains qui sont passionnés par, comme toi et comme moi aussi, puisque tu m'as donné un petit peu cette passion de la sociologie, eh bien, d'aller chez son libraire d'à côté de chez lui et de lui prendre un bouquin, dont certains bouquins, dont tu vas nous en parler. Bien sûr, ma soeur, c'est super important, en plus, de faire travailler les petits commerçants. Absolument, absolument. Juste en parotage, je passe le bonjour à mes collègues de Emma. Je crois qu'il y en a certains qui m'écoutent. Et mes anciens collègues de Disneyland Paris. Ah ouais, encore un ancien, vous savez que je vais vous faire taper sur les doigts, parce qu'à la base, à chaque fois, on me fait le coup. Parce que, normalement, je suis censé travailler à Disneyland Paris, mais chut, c'est un seul truc. Quand on est à la radio, on ne peut pas révéler son travail. Néanmoins, oui, on s'est connus à Disney, on va pas se mentir. On s'est rencontrés à Disney, ça a tout de suite bien matché. On bossait en merchandise à l'époque, donc bonjour à tous les collègues de merchandise qui nous écoutent. Même à tout le monde de Disney et de Navarre, comme on dit. Absolument. Et donc, du coup, un message à tes collègues. Ouais, j'en passe le bonjour s'ils écoutent ou voilà. Même ceux que je ne connais pas, qui travaillent à Disney, quand même. Voilà, force et honneur, c'est courage, absolument. Alors, au niveau des bouquins, quel bouquin tu souhaiterais vous orienter ? Il y a un bouquin qui a rendu mon attention, qui est, encore une fois, de Richard Mehmeto. Le professeur de philosophie, qui s'appelle Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. Alors, à savoir deux choses, moi, qui m'ont marqué, rien que dans le titre, c'est réflexion sur les industries. Donc, tu vois bien qu'on a ce côté réappropriation de la classe populaire. Mais qui est devenu, au fur et à mesure des années, même des siècles, si on part très loin, une industrie. Quand on regarde dernièrement avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe, ça a créé énormément d'industries, énormément de fanbase. Et ça, pour en parler aussi, les fanbase, au final, ça a fait être, ça a pensé que la pop culture change un peu de dimension. Oui. Mais c'est super important, ça devient une industrie, alors qu'à la base, c'était une réappropriation de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Absolument. Ils ont construit une industrie, donc ça, c'est super important. Et l'industrie du rêve, donc on est quand même dans ce côté utopique de la vie réelle. C'est vraiment un côté, on s'identifie à un personnage qui n'existe pas, ou peut-être qui existe. Et par rapport à ces traits de caractère humain, voire héroïque, du coup, on s'approprie. Je pense qu'on a tous été, à un moment donné, quand on était petit ou même petit, pour les femmes qui nous écoutent, voilà, je suis Batman, je suis Spider-Man, etc. On s'approprie quelque chose qui n'existe pas, au sens propre. Bien sûr, c'est dans les comics, c'est dans les BD, c'est même dans les séries. Même dans les séries aujourd'hui, quand tu vois, surtout sur Netflix, même sur Disney, on se dit, tiens, moi ça me fait penser à ce personnage. Ah bah tiens, je ressemble à elle. Alors que ces personnages n'existe pas, tu vois. Bien sûr. Il y a ce côté un peu rêve et sortie de réalité. Donc ça nous fait toujours du bien, quand on est dans notre vie, derrière, de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. D'accord, très bien. Et l'invention des identités, donc voilà, c'est créer aussi une identité rêve. Et non réelle, tu vois. Voilà, vraiment ce côté-là. Mais oui, tu rebondes sur le cinématif univers, ce qu'il faut savoir, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou même les beaucoup, beaucoup moins jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans ce mouvement-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des bandes dessinées qui datent des années 50, 60. Effectivement, ouais. Et lorsque Disney a mis la main sur ce potentiel-là, ils ont travaillé le projet de base des comics pour les adapter au cinéma. Et ça rentre tout à fait. Effectivement, le premier date de 2008, c'est le premier Iron Man. Absolument. Et je ne pense pas que Disney avait racheté le Marvel. Je crois que tu as raison, c'est arrivé un peu plus tard, ça. Après, ils ont racheté et après, évidemment, ils ont créé quelque chose d'énorme qui a duré pendant 10 ans, il faut le savoir. C'est quand même dingue. Et surtout, quand on voit dans les derniers Avengers, ils ont mis, je crois, 65 personnages. C'est énorme pour un film. Pour un film, oui, complètement. C'est le plus gros budget, il me semble, du cinéma mondial. Ils ont fait en sorte de le remettre deux fois au cinéma pour dépasser Avatar. Il faut le savoir. Mais du coup, voilà, c'est quand même fort d'avoir fait ça. Après, Disney aussi crée ses trucs. Canal crée ses créations aussi. En fait, chacun maintenant se crée, alors que ce soit des super-héros, des BD, etc. Mais chacun, dans chaque industrie cinématographique, se crée maintenant ses propres histoires, ses propres personnages, pour les porter ensuite. Donc chacun s'est approprié ça. Très bien, très bien. Ok, moi, j'ai vu, pareil, tu as fait un très bel article aussi. Et puis, on parlait un petit peu de Star Wars, juste avant de reprendre. Et pour moi, personnellement, ce qui incarne le plus la pop culture, on ne va pas se mentir, pour moi, personnellement, c'est quand même Star Wars, d'avoir apporté la science-fiction telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est encore des musiques, on les connaît toutes par cœur, alors que le premier film est sorti dans les années 70. 70, c'est vrai. Donc c'est quand même assez incroyable parce que la saga de George Lucas, est-ce que tu voudrais peut-être nous apporter un peu plus de lumière là-dessus ? Alors, je ne suis pas assez un fan de Star Wars pour parler à la place des... Parce que je sais qu'il y a des énormes fans de Star Wars. Bien sûr. J'aime beaucoup Star Wars, mais je ne suis pas un fan d'un métérier pour en parler, je ne me permettrai pas d'en parler parce qu'il y a peut-être des choses que je ne connais pas. Oui. Mais j'ai trouvé un chercheur qui s'appelle Joseph Campbell et qui a travaillé sur la théorie du monomythe Star Wars. Du monomythe Star Wars. Du monomythe Star Wars. Il y a une histoire archétypale qui jaillit de l'inconscient collectif. On est déjà dans ce côté première personne à travers un groupe. Donc c'est-à-dire moi, je me réapproprie quelque chose, moi-même. Dès l'introduction, pour lui, dès l'introduction du héros au mille et un visage. Il résume ce canevas narratif commun à tous les mythes. C'est-à-dire un héros qui s'aventure et qui quitte le monde du quotidien pour un territoire au prodige surnaturel. Donc là, on parle bien évidemment en fonction de faire un lien avec Star Wars, on peut faire un lien avec Luke Skywalker. Complètement. Qui quitte sa petite planète de Tatooine. Il l'a amené à la quitter malheureusement parce que sa tante et son oncle, voilà, s'est foutuée par les Stormtroopers. Mais du coup, voilà, il quitte son petit village, sa petite planète pour vivre une aventure énorme qui va forcément changer sa vie parce qu'au fur et à mesure, il va apprendre de nouvelles choses. Il va apprendre qui est son père, il va apprendre qui est sa sœur et qu'au lendemain, il l'a embrassé avant. Non, mais voilà. Et au final, il devient un héros, un héros, tout simplement. Oui, complètement auquel on s'identifie et sur les trois premiers films, le 4, 5, 6, c'est pas forcément dans l'ordre, tout le monde connaît Star Wars donc on va pas passer, voilà. Mais c'est vrai, quand on reprend l'épisode 1, 2, 3 avec Anakin qui est le père de Luke Skywalker, il lui passe la même chose, il quitte sa petite planète encore une fois de Tatooine. Si tu regardes bien, là, je suis en train de réfléchir, le 1, 2, 3 c'est uniquement l'histoire basée sur Anakin au final. Oui, oui, complètement. On est sur l'histoire du monomythe qui, Anakin, pareil, est un esclave, est un petit esclave qui quitte sa planète pour devenir d'ailleurs un Jedi puisqu'il a des choses qui en lui, c'est un Jedi. Mais voilà, on est dans ce côté monomythe. Anakin, après, sur les 4, 5, 6, on est sur Luke et les 7, 8, 9, on est sur Rey. Absolument. Et tu reprends toujours le même schéma qui a une vie un peu misérable et qui part du coup pour vivre une aventure et qui va complètement changer sa vie. Complètement. Oui, oui, c'est ça. Et puis ça s'intègre complètement dans la pop culture comme tu le disais juste avant du petit garçon ou de la petite fille qui va regarder le film qui va s'identifier au héros et qui va reproduire ou s'habiller pareil et tout ça. Et là, on rentre totalement dans la pop culture. Et ça, c'est quand même... C'est quelque chose qui lui appartient pas et qu'il s'approprie à cette chose-là grâce à des personnes, grâce à un groupe ou grâce même des fois à tout seul avec ses actions mais il s'approprie quelque chose et la pop culture peut être vue comme ça quelque chose qui est approprié par les personnes auxquelles tu n'es pas amené à voir ça. Dans la vraie vie de tous les jours absolument. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était un petit point de la chronique qui était important de rappeler pour expliquer aussi le monde du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui puisque ça peut être Star Wars mais on a des centaines et des milliers d'autres exemples. Mais Star Wars, oui, parce que c'est un univers vraiment divers. On revoit encore bien aujourd'hui sur les plateformes évidemment qu'il y a tellement... En fait, tu peux prendre le mot Star Wars et tu peux les tirer à l'infini. C'est ça. En fait, à chaque fois, chaque personnage a son histoire, chaque moment a son histoire. Donc voilà. Et puis c'est en livre, c'est en BD, c'est en série animée, c'est en mini-série. Enfin, il y a des formats... Et justement, tu avais raison là-dessus parce que derrière, Georges Lucas a créé un empire, on ne va pas se mentir, c'est un empire Star Wars qui n'était pas forcément attendu parce que quand le film sort au début, il ne fait pas un carton énorme. Non. C'est au fur et à mesure du bouche à oreille que du coup, c'est fait avec les classes supérieures. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça a été des personnes un peu populaires qui se sont appropriées. Alors, peut-être que je parle au nombre des personnes. Mais je pense que tu as raison. Je n'étais pas né. Mais je pense qu'ils se sont appropriés ça parce qu'effectivement, on revient à la même chose. S'identifier un personnage, du coup, ah, j'ai bien aimé, j'en parle, j'en parle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et même pas le Minitel, je pense. Peut-être que si, mais je ne suis pas sûr. En 77, je ne pense pas. Et on parlait du coup sur le bouche-à-oreille. Et c'est ce qui a fait que le film derrière, 81, l'Empire contre-attaque, 83, le retour du dédaille. Parce que du coup, c'est devenu au fur et à mesure l'Empire que ça a été. Et d'ailleurs, on voit bien avec les figurines, avec les pop-up, avec les attractions aussi. Si on fait un parler avec Disney, tout ce qui est un peu produits dérivés, tout ce qui est marques, tout ce qui est pins. Vraiment, comment on peut appeler ça ? Limités ? Oui, bien sûr. Plein de choses comme ça, en fait. Et derrière, oui, les BD, etc. Et c'est comme ça que tu crées un empire au final. C'est comme ça que du coup, tu crées une fanbase, justement. Grâce à la pop-culture, qu'on rappelle la culture populaire, pop-culture. Les personnes qui se sont appropriées quelque chose qui était un mythe, qui était vraiment irréel ou quelque chose qui ne leur appartenait pas parce que c'était quelque chose qui n'existe pas. Et derrière, ils se sont appropriés ça. Et du coup, aujourd'hui, pour eux, Star Wars est à eux. Avec des gros guillemets, bien évidemment, mais Star Wars est à eux parce que, même pour des personnes, je pense que ça a changé leur vie. Oui, complètement. Je pense que ça a changé leur vie. Ils ont vu un aspect différent. Peut-être que ça leur a fait réfléchir même sur eux. Il y a plein de choses à prendre en compte. Bien sûr, il y a toute une morale derrière sur le gentil, le méchant et puis au-delà de ça, les effets spéciaux de l'époque. Même moi, qui ai vu le film, je suis né en 90, 91, et du coup, j'ai vu ce film dans la fin des années 90 et déjà, quand tu voyais les effets spéciaux, tu avais envie de te mettre à la place de Luke Skywalker en train de piloter son vaisseau spatial. Et même en termes de famille. Oui, les liens familiaux, bien sûr. La relation entre le père et le fils et la supposée soeur qui n'existe pas et plein de choses comme ça. Oui. Ça mérite à réfléchir. Ça mérite à réfléchir. Donc nous, on va continuer à réfléchir, on va partir tout de suite un petit peu en musique avec Surrender, c'est Lascaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le chat du stream Twitch RMB TV. Si vous nous regardez, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez aussi nous appeler au 0187 07 92 10. Notre cher standardiste Tom sera ravis de vous répondre, bien évidemment, et de vous faire passer en ligne si vous avez une question particulière pour notre ami Benoît. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la pop culture, c'est la sociologie, c'est le programme de cet après-midi, 15h53 déjà. Eh oui, un petit peu de musique. À 16h, on aura les infos, bien évidemment, vous le savez, le petit flash info de 3-4 minutes. Et nous, on se retrouvera juste après 16h pour continuer cette chronique sur l'impact de la pop culture dans notre société. Bon après-midi les amis, merci encore une fois Benoît, on apprend beaucoup de choses encore cet après-midi. T'es à l'aise ? C'est bon ? Est-ce que tu as vaincu ? Là je suis bien là. T'as vu ? Là je pense que je peux partir jusqu'à 20h. Ah oui, je te l'avais dit, les premières minutes, c'est toujours un peu... C'est compliqué, mais là je peux partir. Ah oui, on est ensemble toute la nuit, on peut passer la nuit là après, tant qu'on ne sort pas dehors, on peut. Effectivement, là je peux y aller là. Mais oui, je te l'ai dit, c'est toujours les premières minutes, les invités sont toujours un petit peu... Allez, bon après-midi les amis, à tout de suite. J'espère que ça vous plaît, en tout cas oui, c'est sûr vu le nombre de personnes qui nous regardent. J'espère, j'espère. Allez, à tout de suite. Slasco, surrender. 14h18, c'est Tom sur R&D. Et oui les amis, on est de retour, 16h06, qu'est-ce que le temps passe vite ? Toujours avec mon cher ami Benoît, qui est venu nous parler de la pop culture, bien évidemment, ancré dans notre société. On parlait juste avant la petite pause de livres et on va continuer sur cette lancée pour terminer un petit peu les oeuvres qui traitent de la pop culture et de la sociologie en général. Je te laisse démarrer mon cher Benoît. Ça marche. Alors du coup, oui, par rapport au livre dont je parlais de Richard Méméto, il a parlé de quelque chose, donc j'ai parlé en début de chronique qui est la réappropriation. Ouais. Du coup, pour lui, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça a été traité sur un site art dernier qui s'appelle slat.fr. Ouais, c'est un journaliste qui a décortiqué le livre parce que pour être franc avec vous, je ne l'ai pas encore lu mais je pense que ça va donner envie de le lire j'espère pour vous aussi. Alors fais attention à ton siège quand tu bouges ça fait grincer le truc et ça s'entend. Désolé. Ouais, t'inquiète, j'arrête de bouger. Vas-y. Du coup, je ne bouge plus. Journaliste du site nous explique que l'auteur, dans le premier chapitre qui est pop, camp et drag, donc on peut faire la similitude de pop populaire, camp, camp genre un groupe tu vois, et drag, drag queen. Ah, d'accord. Attention. L'auteur, enfin le philosophe, décrit la manière dont la culture pop se nourrit des pratiques et des codes d'une culture minoritaire comme je te disais tout à l'heure. Minoritaire comme la culture camp. Qu'est-ce que c'est ? Pour se les rapproprer, je te le dirai après, il est diffusé à un public large comme je te disais, une massification de, comment dire, une massification visuelle ou artistique ou non-régicale. Un public large en agrégant ces derniers à une image plus consensuelle. Alors, je cherchais la définition de ce qu'est une culture camp. Ouais. Je prononce un peu à l'anglaise, je fais un peu le même. Culture camp. Ouais. Ce serait des actions ou gestes extrêmement démesurés. D'accord. Ok. Il est fortement associé au mouvement LGBT. Ouais. Donc drag via drag queen. Ouais. Figure sous mouvement qui est Oscar Wilde ou Andy Warhol. Bien sûr. Les fameux. Parce que ces deux-là étaient très extravertis et très, vous avez des actes assez démesurés. Bien sûr. Ce qui faisait que, ce qui faisait d'eux, du coup, des personnes assez... Vas-y, continue. T'inquiète, ça y est, c'est moi, t'inquiète. All right. Assez proche des gens, assez proche des cultures populaires parce que, du coup, eux, ils n'avaient pas forcément une vie de ouf à la base et avaient réussi dans l'artistique et dans la musique. Pas eux, du recours en question, mais des artistes comme ça, tu vois. Et c'est dernier, du coup, Andy Warhol, c'est d'ailleurs influencé à son tour des stars de la pop telles que Lady Gaga. Ouais. Parce qu'au début, quand on suivait Lady Gaga, c'était assez... Alors, à la base, il faut savoir que Lady Gaga, avant de se mettre de la viande sur la gueule, elle faisait autre chose. Voilà. Non, je rigole, je rigole. En soi, c'est vrai. Mais en fait, elle avait expliqué une fois, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais que, voilà, la personne en elle-même, on l'a vu dans cette Off-Star Wars band, sans tenue extravertie, enfin, extravagante, etc., normale. Ouais. C'est bizarre de dire une personne normale, mais elle était normale. Absolument. Et à la base, on lui avait dit, écoute, tu chantes bien. C'est vrai, c'est elle qui a raconté ça. Tu chantes bien. C'est vrai qu'en soit, elle a une belle voix. Oui. Mais, entre guillemets, t'es moche. T'es moche pour le côté musical américain. Parce qu'il y a ça aussi qui rentre énormément en compte. Voilà, à moi aujourd'hui, parce qu'il y a la libération un peu des non-dits grâce aux réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Mais à la base, pour les Américains, il fallait être grande, genre la caricature, mais il fallait être grande, mince, blonde, brune, voilà, faire un, très belle, même au naturel. C'est ça, à l'époque, tu ne rentres pas dans les codes, tu chantes bien, mais tu ne rentres pas dans les codes. Trouve autre chose, trouve un truc. Et c'est là qu'elle a commencé. Je pense qu'elle a fait du coup, les cultures, un peu le côté Andy Warhol et Oscar Wilde, un peu le culture camp, tu vois. Il faut que je sois extravertif, il faut que je sois vraiment démesuré. Il n'y a que comme ça où je vais me démarquer. D'accord. Ça passe par là aussi. Et du coup, c'est comme ça, tu la vois dans ses premiers clips. Dans ses premiers clips, elle est comme ça. Le tout premier café avec Aikon, je m'en souviens qui, je ne sais plus le titre, je vais être franc, j'ai oublié le titre. Oui. Elle est à peu près normale, tu vois. Mais après, dans le poker face, body romance, etc. D'accord, c'est là. C'est complètement mis en scène. Et tu as bien vu que les LGBT se sont appropriés et dit gaga. Absolument. On est dans la réappropriation et elle est toujours une figure très prominente. Comme Milène Fermeur, évidemment. Bien sûr. C'est vrai, c'est des artistes qui, du coup, se sont réappropriés par des personnes qui s'identifient à ces personnes-là parce qu'elles disent voilà, moi, je suis peut-être un peu différent. Une personne comme ça a réussi, a réussi parce qu'elle change complètement, elle est démesurée. Donc, je me identifie à elle. Et voilà, c'est la appropriation du truc. C'est ça, la culture camp. Absolument, absolument. Et on parlait justement d'Oscar Wilde et Andy Warhol qui sont des icônes de la pop culture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Oscar Wilde était plutôt dans les bouquins, dans les livres et Andy Warhol plutôt dans l'art, bien évidemment. et c'est deux mélangés. On connaît tous le tableau de Marilyn Monroe, version Andy Warhol avec les couleurs différentes. C'est ça ? Tout à fait. Oui, absolument. Et c'est ça, en fait, tout simplement. Et si je regarde bien derrière, on serait à peu près l'image. Les drag queens, c'est ça. Les drag queens, en fait, ne s'approprient pas une image, eux, ils en créent une, si tu veux. Parce que tu vas voir, ça se trouve, toi et moi, on va être des personnes qui vont avoir leur vie, on ne va pas dire ouais, ils se déguisent. Parce que du coup, si moi, je vais déguiser en drag queen, je change complètement le personnage. Une personne qui va être très timide, très réservée, ça va être la plus extravertie et qui va créer une tenue mais de ouf parce que justement, elle va se créer cette image, elle va se mettre une identité. C'est ça, on est dans la création de l'identité. Dans la création de l'image. Dans quelque chose qui ne m'appartient pas à la base mais que je me crée du coup. On peut voir ça comme une sorte de bulle, comme une sorte de carapace si tu veux. Mais c'est ça, c'est se rapproquer quelque chose. Il y a quelque chose qui est de la musique mais on peut voir ça aussi dans les fêtes déguisées et dans les mardi gras. Selon les personnes, en fait, c'est montre-moi en qui tu es déguisé, je te dirais qui tu es. D'accord, oui. Je pense que les personnes qui vont avoir des tenues vraiment extraverties, les personnes qui sont dans la vie courante sont timides mais du coup, s'approprient ces personnages-là parce qu'ils savent que c'est des personnages extravertis, démesurés si tu veux. Du coup, je m'identifie à lui. Je sais que dans la vie de tous les jours, je ne peux pas être comme ça. Des fois, soit dans ma vie perso, dans ma vie pro parce que moi-même, je ne suis pas comme ça. J'aimerais mais je n'ai pas cette capacité à le faire. Du coup, il y a des moyens de me déguiser, je me déguise. On appelle ça le mask off. Oui, c'est ça. Et puis, ça rejoint ce qu'on disait aussi sur Star Wars à l'époque où tu quittes un peu ta réalité pour te mettre dans la peau d'un personnage que tu idoles et tu libères. C'est la pop culture. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Netflix, il me semble qu'Amazon aussi ont des programmes autour des drag queens. Il me semble que c'est RuPaul Super Drag Race, un peu dans le genre. D'ailleurs, c'est un joli bond puisque la seule radio française a passé l'artiste RuPaul, c'est la BCRMV. Eh bien, bien évidemment. On vous le mettra juste après. On va le faire juste après pour conclure la petite chronique musicale. Mais voilà, c'est vrai que ça rejoint encore une fois ce qu'on explique sur la pop culture, le fait de s'approprier une image qui n'est pas la nôtre pour changer un petit peu de sa vie triste et monotone. Un film qui sorti dernièrement qui est basé d'un livre, encore une fois, Ready Player One. Ready Player One, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est la planète Terre qui est totalement dévastée. Les gens, ils n'ont plus rien. En fait, ils n'ont plus d'envie. Ils n'ont plus envie de plus rien, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, un mec, un mec qui est un geek à la base, qui ne paye pas de mine et qui crée une plateforme de ouf qui s'appelle l'Oasis et les gens s'identifient. Et si tu regardes bien, dans le film, tous les personnages s'identifient à des personnages de... Enfin, tous les acteurs, pardon. S'identifient à des personnages de vidéos, de BD, etc. Parce que du coup, tu te crées quelque chose. Oui. Il y a un des personnages dans le film qui a un petit 11 ans. Oui. Son avatar, on va dire ça comme ça, son avatar. Pour le jeu, c'est un ninja. Oui. Tu sais, tu peux voir des fois vraiment des paroxysmes de rôle, des paroxysmes d'identité. Parce que du coup, tu t'identifies à quelque chose qui, à la base, n'est pas toi. Qui peut ne pas être toi. Ou t'as peur d'être ça aussi. Tu es à votre côté là aussi. Bien sûr, bien sûr. Les personnes qui ne sont pas forcément ouvertes trop d'esprit, eh bien, grâce, on va dire, à cette pop culture, eh bien, s'identifient à des choses qui ne... C'est totalement ça. Et dans le film, c'est totalement ça. Je vous invite à le regarder parce que je l'ai regardé récemment. Oui. Petite dédicace. Et voilà, je vous invite à vraiment le regarder parce que il est vraiment déjà dingue parce qu'il y a énormément de références. Oui. Et ensuite, en termes d'histoire, l'histoire est très belle et je trouve que c'est un peu basé sur notre société d'aujourd'hui. Et puis c'est du Steven Spielberg, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas Jean-Jacques, le garçon. Il n'a pas même sorti des films de ouf. Ce n'est pas Jean-Jacques, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Benoît. Justement, on va repartir tout en musique avec Rupol, la seule radio à vous passer du Rupol en France. C'est RMV, bien évidemment. Bon après-midi sur RMV, 16h14, petite pause musicale et on se retrouve pour conclure notre chronique sur la pop culture. Bon après-midi, à tout de suite. Du lundi au vendredi, 14h18, Tom dans ta radio, RMV. Eh oui, RMV, bien sûr. 16h18, on est toujours en direct tous ensemble. Et c'est la fête et on s'amuse. Bien évidemment, puisque juste après ce titre de Rupol, bien évidemment, on va continuer sur la pop culture mais sur la musique. Sur la musique, et on se rappelle tous bien évidemment de la musique on va dire dite classique. Bisous à David Martin, il aime dire qu'on passe des morceaux de musique classique. Mon vieux chouchou d'amour à David Martin. Eh bien voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique classique, on peut penser qu'elle a disparu complètement. Eh bien pas du tout puisque des rappeurs comme des autres artistes utilisent des sons issus de la musique classique sur les retravaillants. Donc c'est vraiment l'ADN même de la pop culture. On rappelle encore une fois, s'approprier des éléments du passé pour les mettre au goût du jour et se les approprier dans la culture d'aujourd'hui, dans la culture populaire d'aujourd'hui. Le rap, on tape en plein dedans, on va pas se mentir. Le rap c'est populaire, ça fait 20 ans que le rap a démarré petit et maintenant, il me semble, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est quand même la musique la plus écoutée en Europe et aux Etats-Unis. Le style de musique, le rap, il est en train d'éclater tout. Il évolue aussi au fur du temps. Je suis pas assez spécialiste de la musique pour parler à la place des autres, mais de ce que je connais, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai vu et par rapport à ma sensibilité, oui, je trouve qu'elle a évolué. Si tu regardes le rap français, c'est le rap que je connais peut-être un peu mieux. À l'époque, c'était plus des paroles axées sur des sujets sociétaux, urbains, électoriales, tu vois. Vraiment, on était vraiment un peu dans la dénonciation, ce qui est tout à fait peut-être normal parce qu'à l'époque, voilà, il y avait vraiment le côté centre et banlieue. Oui. Aujourd'hui, on dénonce ça aussi, il faut pas minimiser, mais il y a aussi ce côté où on parle d'autre chose qui est un peu plus irréel, entre guillemets, via les personnages de pop culture, même dans les groupes. Je pense au groupe Shinji Kai, qui est basé sur le nouveau monde de One Piece, des choses comme ça. Soprano, comme on en parlait, qui fait référence aussi à des personnages de pop culture. Désolé, j'ai encore fait des personnages de manga. Aussi, SCH qui fait un concert type acoustique et un peu d'orchestre. Des choses comme ça, plein de choses comme ça. Alors, bien évidemment, ils restent toujours dans leur message de base parce que le rap, s'était créé pour quelque chose de particulier, mais ils s'approprient aussi quelque chose qui peut-être n'apportenaient pas. C'est-à-dire la culture, entre guillemets. Et quand je dis culture, je ne dis pas que c'était un culte. Je ne permets pas Non, non, surtout pas. Mais c'est des choses qui peut-être pour eux paraissaient lointains et se sont appropriés ça. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'au final, la musique reste de la musique. Il n'y a pas une musique élitiste qui est la musique classique ou le jazz, tu vois ? Bien sûr. Comme le jazz, en plus, je dis ça alors que le jazz, non, c'est une classe populaire à la Nouvelle-Orléans. Absolument. Mais la musique classique qui appartenait du côté élitiste et le rap qui appartenait vraiment au côté banlieue. Non, bien sûr. Ça reste de la musique et il n'y a pas de raison que chacun ne s'approprie pas le genre de l'autre. Bien sûr, absolument. Ce serait d'ailleurs très marrant qu'on utilise des rythmes bien boxons, on va dire, du rap et les mettre en musique classique. C'est tout à fait possible avec un piano, tout simplement. Bien sûr. Complètement, la musique, à l'heure d'aujourd'hui, s'inspire et même fait partie intégrante de la pop culture de notre société. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière, en fait, je pense. Les artistes, les nouveaux artistes ou les nouvelles artistes aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes féminines. Bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Parce qu'un poste est un peu plus réservé aux hommes, tu vois. Du coup, ça proprie tout le style de musique. Pour eux et pour elles, c'est de la musique. Il n'y a pas ce style de musique-là appartient à quelqu'un, à une classe sociale ou non. C'est de la musique, je fais la musique, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est bien. Bien sûr, absolument, bien sûr. Voilà, c'est ça. On se retrouve là aujourd'hui même sur RMB. Alors, on prend l'exemple d'RMB parce que bon, voilà, moi, j'y suis, donc on peut en parler et puis vous qui nous écoutez... On va avoir plein d'incorporates. Non, c'est sûr. Et puis si vous écoutez RMB, vous ne l'écoutez pas juste pour Ma jolie voix et la jolie voix de Benoît, bien évidemment. Vous êtes sur la radio assez récurrement sur la journée. Voilà, on le voit tous les jours. On a passé d'ailleurs cet après-midi du Julio Eglésias. Alors, on va se dire Julio Eglésias, les années 50, 60, 70, 80. Ben non, aujourd'hui, la pop culture fait que des DJ, des jeunes DJ, donc Doumea, qui est un DJ avec qui on collabore, eh bien, a repris ce titre, Nous les femmes, et il l'a fait en mode électro. Et ça rend vachement bien. Parce que c'est genre qu'il dépasse les codes. Absolument. Il dépasse les années, en fait. Et c'est totalement pop culture, ça. On est en plein dedans. C'est s'approprier des vieux, de faire des vieux, je pourrais dire qu'il est vieux, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, des musiques d'un temps, on va dire, plus ou moins régolus. Aujourd'hui, si on l'écoute Julio Eglésias à l'heure d'aujourd'hui, bon. De toute façon, on va faire une définition. À part si on aimait ça quand on les écranquise. Oui, on va faire une définition peut-être un peu vulgaire, un peu rapide, mais la culture appartient à tout le monde, en fait. Absolument. Et aujourd'hui, de plateforme, même dans la vie, bon là, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe actuellement, mais à la base, si tu as vraiment envie d'avoir la culture, tu en as, si tu veux. Ah oui, complètement. On est dans une société avec Internet, avec tous les médias. On est dans un accès démocratique à la culture. Alors, il faut faire attention entre intelligence et culture, ce n'est pas du tout la même chose. Si tu veux, un jour, on fera une mission là-dessus. Tu peux déjà nous en parler un petit peu, oui. Enfin, intelligence et culture, c'est très compliqué de dissocier les deux, mais tu peux être très intelligent et ne pas avoir de culture. Intelligent, tu peux être intelligent dans ton domaine. Tu peux être intelligent dans un domaine sur lequel tu as travaillé, tu as fait des études dessus, mais ne pas avoir de culture. Bien sûr. Avant de la culture, c'est brillant en société malgré tout. Ah oui, complètement. C'est être adapté dans le monde dans lequel tu vis. Quand tu, des fois, tu veux paraître trop, parce qu'il y a ça aussi, tu veux paraître trop intelligent, tu peux paraître pédant. C'est-à-dire, tu crois tout savoir alors tu ne sais rien. Oui, absolument. Avoir de la culture, ce sont des faits. C'est quelque chose d'intelligence, tout le monde peut en avoir. Bien sûr. Et une personne qui se dit de ne pas être intelligente bête, non. Tu peux totalement être plus intelligent que quelqu'un parce que tu auras de la culture. Oui, non, je comprends tout à fait là où tu veux en venir. Après, il faut s'intéresser. C'est avoir envie de s'intéresser à quelque chose. Si tu as envie de t'intéresser, ne t'intéresse pas. On ne va pas jamais forcer les gens. Bien sûr. Mais je pense que de la culture, tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît. Je peux parler de jeux vidéo, de musique, d'art, de théâtre, de cinéma type des choses. Ça, c'est de la culture populaire, tout simplement. Complètement, et on sait combien c'est compliqué en ce moment avec les cinémas, les théâtres qui sont fermés. C'est pour ça que j'étais très ravi de trop souvent faire cette chronique pour aussi, on a toujours envie d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Bien évidemment, ce n'est pas cette crise qui va nous empêcher d'y retourner quand ce sera terminé. Mais ça fait plaisir. Tu vas d'en parler dans ce climat un peu anxiogène. C'est ça, c'est de parler d'autres choses. Parler d'autres choses, parler de pop culture de la pop culture, c'est qu'elle est en constante évolution. Moi, je serais fou d'avoir une machine à voyager dans le temps tout de suite, et de partir dans 50 ans pour voir ce qu'est devenu la société. Et les hobbies des gens. Quand tu penses machine à remonter dans le temps, tu penses à quoi ? Retour dans le futur. On ne va pas se pensir, le film. C'est toujours la même chose. Retour dans le futur aussi, il y avait énormément de références à la pop culture. C'est ça, le cinéma, la musique, ce film, les trois films sont, peut-être un peu moins le troisième, dans cet ancrage de la pop culture. parce que ça se passe à l'époque du western, tout ça. Mais il y a quand même des... Tu penses à quoi ? Tu penses à Clint Eastwood ? Évidemment. Et encore une fois, ça fait référence à ces films du type western, Spaghetti. D'ailleurs, à des jeux vidéo type Red Dead Redemption, c'est pas cool. À chaque fois, c'est ça. Tu as toujours une référence qui amène une autre référence. Si tu me lances dans les jeux vidéo, on ne va pas s'en sortir. Un jour, on parlera de jeux vidéo. Je ne suis pas un expert en la matière, mais voilà, c'est des choses qui te nourrit. C'est pareil, qui te nourrissent pas. Les jeux vidéo, pareil. Tu rentres dans un truc qui ne t'appartient pas parce que c'est un personnage et Red, mais tu t'identifies. Si tu meurs dans le jeu, tu as l'impression que c'est toi qui meurs. Bien sûr. Dans les jeux de foot, c'est pareil. Dans les simulations, quand tu perds, tu perds toute ta vie. Mais les jeux vidéo, c'est l'incarnation même de la pop culture puisqu'on reprend des idées et des choses faites avant pour s'en remonter un truc nouveau et s'y adapter. On en parle souvent, c'est vrai, dans l'APM avec moi-même, 14h-18h, je le rappelle, j'aime bien, je me fais toujours de la pub. On parle souvent de Cyberpunk. On a souvent parlé de ce jeu, Cyberpunk 2077 parce qu'à cause des bugs et de tout l'abattage médiatique qu'il y a eu autour, mais Cyberpunk 2077, on tape en plein dedans encore une fois. Ça fait aussi référence au super film, alors je l'ai pu... Ready Player One. Ouais, Ready Player One mais aussi Total Recall. Total Recall, tous ces films cyberpunk qui se passent dans un futur détruit entre parenthèses. Blade Runner aussi. Blade Runner, ben oui, comment pas parler aussi de cyberpunk sans parler de Blade Runner mais voilà, encore une fois, cyberpunk est un jeu vidéo mais c'est aussi un terme qu'on utilise tous les jours pour qualifier des oeuvres littéraires comme des oeuvres cinématographiques comme des séries, tout ça. Bien sûr. Rockstar, regarde, les GTA, ils ont créé pas de chose de quoi à partir des films qui ont existé. GTA Vice City, par exemple, c'est basé sur le film Scarface. Absolument, oui, et puis Miami Vice parce que le jeu se passe de la ville, Vice City, c'est l'équivalent de Miami et ça parle de tous ces films et c'est tout ça et à chaque fois, une autre culture, un autre thème de culture amène un autre thème à chaque fois et ça se renouvelle constamment. Ça sera renouvellement et ce sera à l'infini en fait. C'est ça. Encore plus maintenant avec les réseaux sociaux qui font en sorte de démanciper ça en fait. Complètement. Et les plateformes aussi bien évidemment. On essaiera de se revoir là-dessus sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu off quand il y avait de la musique on parlait tous les deux et on se disait aussi les dangers que pouvaient représenter les réseaux sociaux à cause de la pop culture. Il faut faire très attention. Bien évidemment pour les jeunes qui nous écoutent ou même pour les moins jeunes du contenu qu'on va proposer aux gens. Les réseaux sociaux c'est ouvert à tout le monde. C'est aussi un avantage comme un inconvénient certaines fois. On peut parler là, moi je vais en parler de moi personnellement sur le travail que j'effectue sur les réseaux sociaux d'RMV. Eh bien oui, ça m'arrive. Il y a des gens qui envoient des messages en disant ce que tu fais c'est de la merde. Eh bien il faut savoir écouter les critiques des gens et essayer d'avancer. Et je pense que la pop culture c'est ça aussi. c'est quelque chose qu'ils ont essayé de mettre en avant soit films, séries, livres et puis voilà ça n'a pas marché. Leur plus grand réussite leur travail ça a été leur plus grand échec aussi. Oui bien sûr. Ils ont raté quelque part et ils ont réussi ailleurs. Et par rapport pour faire un parallèle avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux est un outil excellent. Ah oui complètement. Un excellent outil pour la vie de tous les jours mais il faut faire attention comme tout en général. Bien sûr. Mais il faut faire très très attention aux réseaux sociaux surtout pour les plus jeunes. Très 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 attention. Je vais faire un parallèle avec le cyber-racinement donc je pense j'espère qu'on en parlera un jour parce que c'est super important. Bien sûr. Mais voilà il faut faire très très attention à ça quoi surtout pour les plus jeunes. Il faut être très attention aux réseaux sociaux. Très bien absolument c'est un petit rappel qu'on ne manquera pas de refaire et on espère que tu reviendras nous voir pour nous en parler un peu plus en détail. Allez bon après-midi à tout de suite. 14h18h c'est Tom. Et oui on se retrouve 16h40 16h34 toujours avec Benoît toujours avec la pop culture est-ce que tu souhaiterais nous dire un dernier petit mot une dernière petite anecdote une dernière petite info insolite ? On va parler d'un autre auteur qui lui parle de l'invention du quotidien. Oui. Qu'est-ce que ça peut être pour toi ? Tu penses l'invention du quotidien ? L'invention du quotidien par rapport à la pop culture ? Oui. Comment tu verrais ça toi ? Je ne sais pas pas du tout J'ai plein d'idées mais je pense que c'est sortir de son quotidien justement tu t'inventes quelque chose en fait dans la vie de tous les jours tu es par exemple moi je suis Benoît dans la vie de tous les jours et pendant un quart d'heure je vais être autre chose tu vois en jouant en jeu vidéo en écoutant de la musique en faisant autre chose je vais me créer un personnage je vais sortir de ma vie réelle pour m'inventer quelque chose Oui. Et pour l'auteur Michel Disserteau lui l'invention du quotidien trace un chemin original d'accord entre culture populaire et vue enfin une culture populaire vue comme une version dévitalisée et appauvrie de la culture dominante c'est bizarre et une conception qui la place au contraire au même niveau que la culture des élites donc en fait ça résume bien ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la culture n'est pas réservée seulement à des élites elle est réservée à tout le monde si tu arrives à te l'approprier c'est ça comme on en est là en fait pour moi je pense que la pop culture c'est vraiment le thème de base c'est la réappropriation très bien voilà si c'est un produit quelque chose se réapproprier quelque chose qui à la base ne t'appartient pas pour terminer mais tu t'appropries à une classe qui populaire ouais tout à fait pour faire résumer donc on est tous des enfants de la pop culture et ça c'est bien et on la façonne à notre image bien évidemment ça va être le maître mot pour terminer cette chronique on est tous de la pop culture et libre à nous d'en faire ce qu'on veut et ça c'est quand même la plus belle patamodée du monde en fait si on veut avoir de la culture justement il faut aller il faut s'en créer il faut se créer et faire attention à être cultivé n'est pas être synonyme d'intelligence vous êtes très cultivé et bête entre guillemets oui c'est vrai on peut mais personne n'est bête il n'y a jamais ça aussi si on vous dit que vous êtes bête c'est la personne qui vous le dit qu'il l'aime c'est celui qui l'aime c'est ça mais non mais c'est vrai c'est un peu con mais c'est vrai absolument il y a des personnes pour dire que tu es bête voilà vous êtes quitté pour quitté pour juger quitté pour dire que je suis bête ça se trouve que j'ai plus d'intelligence que toi j'ai plus de culture que toi voilà c'est juste qu'on ne vient peut-être pas du même milieu ou qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt mais cela ne peut pas forcément dire absolument merci mon cher Benoît je t'en prie est-ce que cet exercice radiophonique t'a plu ? j'ai adoré ouais c'est vrai j'ai du but un peu stressé un peu descente d'organes mais là franchement très bien très bien très bien très bien alors maintenant tu as la question qu'on pose à tous nos invités quelle est ta radio préférée ? RMB ouais voilà qui va conclure l'émission merci mon cher Benoît je t'en prie nous on garde contact offline bien évidemment je reviendrai vers vous mes chers auditeurs lorsque Benoît reviendra nous voir on espère très rapidement avec plaisir merci mon cher Benoît bisous à tout le monde tu veux refaire un bisou à quelqu'un en particulier ? je passe le bonjour à Sandrine à Sandrine on l'embrasse très bien c'est qui Sandrine ? on le dit on n'a pas le droit quelqu'un c'est quelqu'un ? on regardera le mystère allez on part tout de suite en musique avec TH Express c'est Missing in the Rain vous aurez aussi goûté au Disco The Revenge voilà votre programme musical pour les prochaines minutes bon après-midi sur RMB vous êtes toujours dans l'ATL jusqu'à 18h ciao bye bisous ciao ciao